bonjour les amis bonjour tout le monde c'est madi alors aujourd'hui on est le 22 septembre voilà et j'ai un an de plus donc je voulais vous faire un live aujourd'hui et puis comme vous le savez si vous avez lu le poste dans ma communauté mon fils doit se faire opérer suite d'un nez cassé et donc je vais passer tout mon après-midi à l'hôpital parce qu'il ya des heures et des heures d'attente bon donc je pourrais pas voilà je serai pas revenu avant sans doute 18 heures ou quelque chose comme ça donc ça va faire un peu tard comme donc je vous ferai ça demain ou après demain je verrai en tout cas merci beaucoup pour vos messages par rapport à la petite abeille ou la ou la guêpe je ne sais pas que j'ai sauvé il devait y avoir les deux dans la salle d'attente donc j'ai été vraiment 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 touché et ému même par tous vos messages de soutien et très agréablement surprise aussi de voir que beaucoup d'entre vous ont réagi de la même façon ça fait plaisir parce que moi je trouve que il ya de plus en plus d'indifférence quand même à tout point de vue ça m'est déjà arrivé moi d'aller ramasser un oiseau blessé dans la rue et de la de la porter chez le véto quoi voyez c'est pas la première fois donc voilà j'ai tendance à réagir spontanément quand je vois des animaux voilà il y avait un chat aussi que qui avait été massacré il avait dû se bagarre avec d'autres chats qui étaient complètement ensanglanté pareil j'avais aussi apporté chez le véto bah ouais on se refait pas donc je suis quand même très contente de voir que vous avez aussi bon coeur et c'est pour ça mon avis que vous faites partie de ma communauté enfin bon beaucoup de blabla en tout cas j'espère que vous allez bien soit c'est l'automne aujourd'hui en plus changement de saison enfin donc j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué donc écoutez on va regarder ce qui sort peut-être que peut-être que ça sortira bien aujourd'hui on va voir un petit cadeau petit cadeau de de l'au-delà ou de je sais pas qui de l'esprit saint enfin bref alors de quoi il faut que je parle ou alors qu'est-ce qui va arriver d'important on sent quand même qu'il ya des trucs qui se préparent d'ailleurs regardez là c'est quoi ouais alors circulation tunnel trafic c'est soit quelque chose par rapport aux transports soit quelque chose qui en route un bon oui bon on va regarder s'il ya quelque chose en route justement qui pourrait arriver à bas à côté voilà vlad qu'est ce qu'il va faire la seule ville là qu'est ce qu'il vient faire là le peuple va alors il y en a plein qui se retournaient va peut-être pas tous les prendre il y avait les migrants aussi les gens dessous ouais bateau ancien les migrants et aussi qu'il ya des histoires de migrants sauvetage départ bah voilà c'est tout ça ça va ensemble il ya des histoires de migrants en ce moment j'ai vaguement lu rapidement parce que j'étais vraiment très occupé les derniers jours je suis pas eu trop le temps de m'informer mais il me semble avoir avoir lu des trucs de migrants de peuple qui qui quittent leur pays je crois que c'est un rapport avec l'italie bon bah écoutez on va en entendre parler encore des migrants voyez avec les bateaux donc ça doit être ça sauvetage départ et peuple ouais il va y avoir encore un truc bon alors là par contre vlad avec l'arme chimique bactériologique ça me plaît évidemment pas espérons que ce soit un mauvais présage mais je peux vous dire que sur octobre j'ai des aspects astrologiques très mauvais pour pas changer mais il y en a un quand même qui est du rail quoi voilà il y en a un vraiment qui est dur et qui peut apporter un gros un gros gros problème oh non bah voyez voyez regardez un gros problème alors on a zélie je me souviens vous avez dit qu'il allait y avoir des pays qui allaient se désengager de lucre ça commence par la pologne vous avez vu ils refusent de livrer des armes ça va continuer moi je pense que ça va faire un effet boule de neige et vous avez vu que les us commencent à dire ah bah non lucre a perdu on peut plus rien faire bah voilà je l'avais dit aussi mais ça c'est la géopolitique il n'y avait pas que moi qui l'avait dit c'est que les usa maintenant ils vont préparer les élections 2024 donc lucre ils s'en fichent maintenant ils ont un autre combat à mener voilà et ils ne peuvent pas commencer leur campagne électorale en avec une un échec retentissant concernant lucre donc ils vont laisser les gens un peu oubliés voilà c'est tout donc qui va rester dans le combat bas l'europe moins la pologne et puis sans doute moins d'autres pays bon alors de quoi il faut que je vous parle ah ben de la france bon bah ok ça va vous plaire alors attendez il y en a une autre là la france victoire célébration ou alors alimentation en dessous et là il ya quoi à pénurie oui enfin essence oui je vous avais dit de faire un plein sur la rentrée vous rappelez il me sent qu'il ya des petits soucis l'autre côté enfin de votre côté à vous mais je suis pas très au courant je dois dire je crois que c'est les prix qui 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 sont trop élevés un quelque chose comme ça bon alors victoire célébration en france qu'est ce qui se passe oui alors il ya la visite du papain j'ai entendu quand même par ci par là il ya la visite du roi machin là charles charles très antipathique ce roi je pense que vous en pensez bon c'est peut-être ça je sais pas on va voir alors de quoi il faut que je parle ou bien qu'est ce qui va arriver ok alors on va aller les événements les événements alors incessamment sous peu on va voir alors des rats la foule de la triche bon on va continuer encore un petit peu alors les rats oui paris est envahi de rats ouais ouais ça c'est très problématique enfin pas que paris d'ailleurs et alors il ya de la colère ou de l'agressivité ouais d'accord qu'est ce qu'on a ici a encore toujours un mais toujours un c'est incroyable ils sortent toujours dans le jeu donc ils sont à la manoeuvre avec la triche d'accord à ce qui nous prépare et la confession des choses qui sont confessées à la foule bon d'un côté on a trois trucs on va regarder je n'ai pas d'a priori pour l'instant j'en sais rien on va voir ce qui sort ah d'accord ça c'est marrant que ça sorte ça quand même hargne agressivité vax c'est pourquoi les rats les rats c'est la maladie ici ok il ya quelque chose par rapport à la pic pic là ouais on va regarder pourquoi encore eux oh là là ils sont ils sont vraiment toujours là aussi eu un toujours un bon ben on sait qu'ils sont derrière ça et pourquoi j'ai de la hargne un union maléfique bon alors les rangs je sais pas peut-être que c'est juste une carte toute seule qui me qui avertit par rapport à un problème de 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 saleté quoi les rats peut-être même de pénurie ou de maladie c'est un avertissement bon par contre la joie autre chose 1 agressivité par rapport à des gens maléfiques notamment concernant ceux ci oui parce qu'il ya de plus en plus de personnes qui sont malades moi j'entends ça tous les jours tous les jours mais continue leur campagne bon ben écoutez on va voir si autre chose donc les gens qui sont pas contents d'accord ouais bon ben écoutez il peut y avoir effectivement des histoires de procès voilà donc ça ça sort bien donc il va falloir s'attendre à des gens qui sont en colère alors quand je dis la piqûre c'est peut-être pas forcément par rapport à celle du coco c'est peut-être autre chose parce que la pic c'est pas que pour le coco mais à mon avis ça va ressortir coco ou pas coco vous avez compris il ya des gens qui vont mettre des procès en route ya des histoires de justice là je crois pas que ce soit des loi parce que j'ai justice j'ai pas loi donc justice et procès normalement pour moi ok et les gens sont en colère bon d'accord donc ça il ya des trucs qui vont ressortir à regarder du côté des ss départ alors départ de ss alors à quel niveau départ 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 ou sport bon bah écoutez ça bouge quoi ok moi le sport c'est que ça bouge encore ben voilà on a encore un truc avec la vitesse il ya quelque chose il ya des questions de mouvement avec départ vitesse et sport mais avec de la triche donc ça veut dire que ces gens là vont mettre en route quelque chose rapidement on va essayer de voir ce que c'est craque boursier ah ben ça ça nous pend au nez les amis un je vois pas tout de suite maintenant là c'est simplement sous peu moi je vois un peu après mais c'est vrai qu'ils ont intérêt à ce que tout s'écroule puisque c'est quand tout s'écroulera que ils pourront ces gens là pourront mettre en place leur nouveau système on va voir s'il ya pas autre chose comme parce que ça me paraît un peu tôt à de la violence ah oui d'accord oui alors par contre oui il peut il peut y avoir un problème de violence qui arrive rapidement là voyez voiture vitesse coup d'envoi pour moi le sport c'est aussi coup d'envoi en tout cas des choses assez mouvementée puisque le sport ça bouge départ et triche alors triche violence vous entendez du petit buzz buzz dans le téléphone c'est voilà petit message de pour l'anniversaire enfin bref oui il ya quelque chose là qui se prépare de la violence ok on va essayer toi encore ce que ça peut être espoir et libération donc cet espoir pardon cette violence ce serait pour contrer l'espoir de libération donc pour remettre un petit peu une couche à une couche de violence sur la population pour la traumatiser certainement ben voilà ils vont bien ensemble c'est de là ouais alors qu'est ce que c'est par rapport à la violence alors tunnel trafic aïa alors attention qu'il n'y ait pas de la violence dans les transports ou dans la circulation vous voyez il ya il ya des histoires de qu'on avait ici d'ailleurs encore de transport quelque chose dans les transports de la violence dans les transports alors je sais pas quel transport aucune idée là ça a l'air d'être sous terre ou en tout cas sous quelque chose alors sous un pont dans un tunnel transport public quoi il ya quelque chose là qui arrive il ya quand même de la violence ok donc si jamais je sais pas moi si jamais vous devez être dans les transports et c'est pas évident faites attention enfin je sais bien que c'est un conseil un peu un peu nul puisque dans les transports on y est toujours alors addiction donc crime violence addiction donc ça veut dire éventuellement qu'il ya une récidive de violence ce que les addictions il ya récidive enfin moi j'interprète comme ça donc des gens qui seraient pas à leur première action ouais voyez c'est en préparation là bon faut pas trop en tirer non plaît que divine actu il ya mais il ya quelque chose qui va arriver ici alors en relation que ces gens là en tout cas ces gens là sont derrière ces histoires de violence ils seront peut-être pas visibles puisqu'il ya quand une histoire de triche voyez donc ils peuvent être très bien derrière une action de violence mais sans qu'on les voit à découvert à on se comprend mais il ya quelque chose qui arrive rapidement comme un qui est préparé déjà depuis longtemps et ouais qui est pas très bon non qui est même pas bon du tout puisque j'ai la violence donc quelque chose de violent mais je sais pas j'en sais pas plus que ce qu'on a ici alors là on a la loi la confession et la foule la foule qui se confesse c'est à dire le nucléaire je vois pas trop ce que ça vient faire là et le stop ah bon ils vont arrêter le nucléaire c'est que ce coup c'est que ce qu'est ce que c'est que ce truc je crois qu'il ya deux choses encore il ya on arrête le nucléaire apparemment où il ya quelque chose qui s'arrête avec le nucléaire ça ça peut être une première information je pense qu'il ya autre chose loi avec confessions et peuple et loi on va voir le froid ou alors attend c'était ça ça va là par contre un le froid on arrête le nucléaire le froid oui ça me paraît logique par contre là qu'est ce qu'on a le secret la discrétion alors la confession et le secret la confession le secret les lois pour confesser pour confesser les secrets auprès du peuple bon je sais pas il ya un truc au niveau de ce que je suis en train de vous dire mais ça rencontre des difficultés ça fait penser à des histoires de délation ou des choses qu'on écoute des lois pour écouter voyez pour confesser les gens la foule les gens il ya des histoires de surveillance là je sais pas pourquoi ouais et des histoires de stérilité bon côté je sais pas trop ce que c'est mais mon stérilité c'est à mon avis c'est encore autre chose mais là il ya quelque chose par rapport à des histoires de confessions on écoute on écoute des secrets il ya une loi pour écouter les secrets des gens mais il ya des difficultés il ya quelque chose comme ça ça m'embête cette histoire de violence là on va regarder si on peut avoir d'autres infos donc on va laisser d'une active pas trop non plus en tirer mais il ya quelque chose c'est avec l'information la plus importante elle est là la violence avec le diable voilà regardez ce que c'est alors dit qu'il ya un aspect astro qui est pas bon du tout oui qui risque de déprimer un peu les gens alors là j'ai deux cartes qui sont sortis bon celle là je la retire parce qu'elle m'énerve je la comprends pas trop c'est pas clair comme cas voyez ouais c'est c'est du flou alors éventuellement la carte de flou bon je veux bien des gens qui sont dans le flou on va dire ça comme ça par rapport à des choses qui sont en train d'être dessinées on va dire ça comme ça aussi en travaux quoi le phare le phare le phare dans les étoiles qu'est-ce que ça là qu'est ce que c'est mais que ça vient faire là qu'est ce que ça vient faire là pour y avoir une agression et ce x1 ouais ok donc à de la violence qui se dessine éventuellement on recherche de l'aide on recherche de l'aide il ya il ya un truc là encore ce x il ya un truc ce x avec des gens qui travaillent afin de pas qu'il des agressions oui ce que je veux dire qu'est ce que c'est que ça oh là là ouais il ya quelque chose de pas bon qui arrive là effectivement dans un endroit sombre ça ressemble à une prison un endroit un endroit désaffecté voyez il ya des gens qui sont en train de travailler là qu'ils sont en train de mettre au point quelque chose de très violente avec peut-être même des agressions et cx dans un endroit désaffecté qu'est ce que c'est que ce truc ouais 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 il ya quelque chose qui arrive un ou tromperie bon j'ai que des cartes qui vont dans ce sens donc il faut s'attendre à un action de violente éventuellement encore une agression vous avez compris avec cette carte là une agression dans un endroit désaffecté ouais je me demande même sera pas deux choses une agression dans les transports et autre chose avec encore des encore les histoires de de ceci de violence voire de vio elle quoi enfin je vois la carte moi quand même voyez ou de trafic fallait quelque chose quand même bon bah c'est sympa pour les nouvelles de mon anniversaire des devoirs ouais j'aurais préféré des meilleures cartes moi bon alors est ce qu'on pourra voir une bonne nouvelle pour changer on va demander on va demander au tiens au jeu des clichés voilà on va demander alors j'ai rangé un peu le bazar là j'ai plus de place déjà sur la table parce que j'ai mon énergie mon énergie mon étagère qui est installé donc c'est vrai ça me donne un peu plus de place alors est ce qu'on pourrait avoir une bonne nouvelle on va voir est ce qu'il ya une bonne nouvelle pour nous pour nous le peuple alors là c'est une dame vraiment bonne nouvelle ça une dame qui pourrait avoir des ennuis pourquoi pas une femme qui pourra avoir des ennuis et en quoi c'est une bonne nouvelle alors quelle bonne nouvelle pour nous quelque chose qui arrive rapidement bah ou pas que ce soit une bonne nouvelle moi les gens qui dorment non ah si d'accord par rapport aux gens qui dorment quelque chose qui va être découvert bon ça ça peut être la bonne nouvelle on découvre quelque chose où les gens qui dorment vont découvrir quelque chose ok oui ça peut être une bonne nouvelle effectivement alors quoi ils vont découvrir quelque chose par rapport aux domaines alors ce soit domaine militaire alors je sais pas quelque chose par rapport à la guerre ou soit on découvre quelque chose par rapport à un homme un peu martial qui est une tromperie on va apprendre ok donc on va apprendre quelque chose parce que c'est la carte de la découverte on apprend quelque chose par rapport à une tromperie militaire ou une tromperie en relation avec un homme armé des médicaments des médicaments à brun et un espoir alors un homme armé ou un homme qui a des honneurs une tromperie on va apprendre quelque chose qu'est ce qu'on va apprendre parce qu'elle est question de médicaments on va prendre quoi ou alors c'est quoi les conséquences des ragots de la jalousie ouais on va prendre quelque chose on va apprendre quelque chose qu'est ce que c'est que ce truc je vois pas bon ça c'est les nouvelles technologies oui l'antenne et tout on va apprendre quelque chose par rapport à un homme haut gradé et ça va éventuellement secouer un peu les consciences et même susciter des conflits je ne joue pas ce que c'est qu'est ce qu'on va apprendre à ça va secouer le monde oui bon ok alors une tromperie découverte par rapport à un homme qui a qui a qui a une certaine réputation voire qui dans l'armée ou dans le gouvernement pourquoi pas des ragots et ça va secouer les consciences et des questions de médicaments bon pas trop ce qu'on va apprendre et en quoi c'est une bonne nouvelle je ne sais pas on va demander entière va demander elle aura que du subconscient alors il fait ce qui arrive là une révélation jackpot oui bon ok alors qu'est ce qu'on va découvrir là par rapport à cet homme parce que c'est un homme d'accord donc la belle histoire de divination oui on va alors un scandale qui peut être d'ailleurs financier un scandale financier pourquoi pas concernant des villes en tout cas des gens oui la cigogne ça va conduire à un grand changement pourquoi est-ce que j'ai les faut pas j'en sache de trop non plus mais j'ai un scandale voilà j'ai un scandale qui va éclater concernant un homme militaire ou un homme très important il ya des questions médicales ça va secouer le monde ça va secouer le monde et ça va provoquer un changement plutôt positif on va dire ça comme ça est un scandale on est financier concernant les médocs apparemment et il va y avoir des questions même de justice bon ben écoutez voilà quoi apparemment serait une bonne chose pourquoi ce serait une bonne chose je peux pas vous dire mais il ya un truc comme ça ça va provoquer un changement positif j'aimerais savoir qui c'est celui-là moi voir si on peut avoir des petites idées alors est ce qu'on peut nous donner des indications sur qui est cet homme c'est un homme très important quand même alors un homme qui peut justement avoir une influence sur le côté décisionnel dit quelqu'un à qui on demande des choses oui feu d'artifice quelqu'un à qui on demande des choses et les questions de choix et de nature ben je suis en train de perdre là je sais pas là je ne sais pas j'ai pas le trouver comme ça celui-là non question de nature des questions d'animaux des questions d'explosions est-ce que c'est un militaire avec l'explosion c'est pourquoi est-ce qu'il y a bien les questions médicales ouais donc quelqu'un qui a vraiment alors peut-être qu'il ya un problème médical d'ailleurs alors est-ce que c'est jo par exemple pourquoi pas parce que on sait qu'il a un problème de santé ça c'est pas ça c'est pas compliqué on sait qu'il a une position importante on sait aussi que il a il a influé tout ce qui est du coucou oui ça peut être lui il ya des histoires de justice et on va découvrir des choses solitude désert 1 il va être mis en retraite ce qui ça peut être ça ça va être très émotionnel oui il ya quelqu'un d'autre qui arrive d'amical là les gens voient ouais ouais écoutez il ya quelque chose qui arrive alors ça peut être jo parce que je vois pas trop sinon quelqu'un qui a un pouvoir de décision qui a des problèmes de médoc qui est peut-être même hors sol pourquoi pas on sait qu'il va plus très bien le monsieur il ya des cancans donc effectivement les gens parlent une tromperie alors est ce qu'il ya une tromperie sur son état de santé par exemple possible ou alors c'est lui même qui a initié des tromperies dans la crise du coco avec des histoires d'argent voyez mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va vraiment secouer secouer le monde secouer le monde ici oui il ya quelque chose qui arrive par rapport à jo je pense que c'est jo parce que je vois pas qui c'est donc je m'avancerai bien en disant qu'il ya quelque chose par rapport à lui et alors la vache sacrée c'est c'est la nature aussi un donc la nature la nature mais c'est aussi là éventuellement les explosions la nature les explosions l'asile est ce que c'est l'histoire d'hawaï qui ressortent il ya des scandales qui ressortent là il ya des scandales ya parce qu'il avait quand même tromperie avec le renard on va apprendre des choses concernant jo moi je pense que ça va être ça que ce soit le côté médicaments qu'il en prenne ou bien qu'il est touché des jackpot quand même qu'il ait touché des qu'on dirait des émoluments par exemple concernant le coco il ya quelque chose il ya de l'argent il ya des questions de médicaments et il ya même les questions d'explosion il ya des scandales qui arrivent et qui vont faire à mon sens qui va être mis en vacances donc en retraite et là bon ça va susciter beaucoup de remous et là moi je pense qu'il ya quelqu'un d'autre donc désert il est isolé quelqu'un quelqu'un d'autre qui arrive qui a l'air de faire beaucoup plus l'unanimité l'unanimité oui oui ça va donner un espoir à la population ah ah ça c'est intéressant donc va le regarder du côté des us si je me suis pas planté au niveau de la personne considérée 1 mais vous savez que je prends un risque mais je pense que ça peut être lui oui ça peut être lui voyez avec les émotions et séparation non mais il va partir je vous avais dit de toute façon va pas que moi tout le monde on l'avait tous dit que de façon il allait il allait partir moi je le voyais partir pour des raisons de santé bah c'est ce qui va se passer un destitution pas destitution de toute façon d'un comme l'autre il va devoir partir parce que là il peut plus assumer quoi mais il ya quelqu'un d'autre qui arrive ce qui est curieux c'est que c'est quelqu'un qui fait davantage l'unanimité c'est bizarre ou alors ça va permettre à une autre personne qui est pas encore élue ou qui est pas encore au pouvoir de prendre voyez de d'aller plus haut de donner un espoir ou d'ascensionner si je puis dire en tout cas de prendre son envol oui ça va permettre en fait à un rival très certainement un rival de rallier davantage les coeurs au niveau de la population et de redonner un espoir à la population je crois que c'est ça ouais alors il ya des histoires de mœurs cela parce qu'elle va faire la seule là sur l'automne et bon après voyez après il me sort autre chose après il me sort autre chose il va y avoir aussi des histoires de scandales de ce point de vue là voilà sur l'automne ça ça peut être son fils son fiston ça peut être son fiston ou ça peut être lui aussi allez savoir de toute façon il va être mis en repos alors pourquoi est ce que c'est une bonne nouvelle pour nous bas une idée il ya même le deuil des toits ou lalala alors pourquoi c'est une bonne nouvelle pour nous parce que parce que parce que parce que quelqu'un d'autre va reprendre le gouvernail d'accord enfin je vois pas qu'il peut reprendre le gouvernail aux us pour l'instant château réfléchir je parle bien des us quand même et si c'était pas les us voyez c'est pour ça que toute la difficulté parfois faut pas dire de nom et si c'était pas les usa et si c'était en france c'est caché alors je sais pas de qui on parle les amis je me suis peut-être avancé en parlant de jo c'est quelqu'un en tout cas qui a le pouvoir et qui va être mis de côté et qui même même qui peut même décédé ouais et ça va être une bonne nouvelle alors au choix faites votre choix entre celui que à qui vous pensez n'est ce pas et celui qui est aux us il ya quelqu'un là ou alors ça en est encore un autre mais ça va être une bonne chose bon écoutez je vais pas trop en dire en tout cas c'est quelqu'un qui est hors sol qui a un problème de médicaments oui c'est vrai que ça peut être aussi notre cher caligula bien en tout cas ça va être une bonne nouvelle ça va être une bonne nouvelle ouais il ya des histoires de scandales et donc c'est vrai que ça s'adapte aux deux bien bien et on va découvrir des choses dont ben écoutez on va voir une chance sur deux ouais peut-être y en a encore un troisième mais franchement je vois pas bon allez on va s'arrêter là je vais refaire une autre petite vidéo parce que j'en avais posé des petites questions donc je vais faire des mini tirages je vous souhaite un très bon vendredi moi le mien il va être galère comme vous le savez enfin c'est comme ça et puis ben je vous dis à tout de suite pour le prochain tirage 6 Sous-titrage ST' 501